Il faut toujours faire le choix de la démocratie face aux dictatures. Bien sûr qu'il y a des conséquences. Je crois que nous ne pouvons pas être dans la complaisance avec un dictateur qui utilise la force et qui s'assoit sur le droit. Moi j'ai un président de la République, pardon, il n'est pas de ma chapelle, mais j'ai un président de la République qui est en train d'essayer de négocier la paix et qui est en pleine diplomatie. Je ne suis pas sûre que l'espèce de tendance actuelle qui consiste à utiliser des mots qui sont de plus en plus brutaux, des menaces de plus en plus claires, soit susceptible de permettre la paix. Moi mon obsession c'est la paix. Simplement il me semble que le temps de la naïveté est aujourd'hui terminé vis-à-vis de Vladimir Poutine bien sûr, mais certains avaient prévu cette guerre. Et je pense notamment aux Américains, ils l'avaient prévu. Nous l'Europe, nous n'avions pas vu venir la menace. Vladimir Poutine aurait changé, mais regardons son histoire, regardons 20 ans de massacre, regardons 20 ans de crimes de guerre. Il n'a pas changé Vladimir Poutine, il a toujours été un dictateur, il a toujours considéré qu'à partir du moment où dans son pays les gens se battaient pour la liberté, il allait leur promettre la mort et quand les pays se battaient pour la démocratie, il allait leur promettre la guerre. Et je dirais que de là où je suis, le plus important, ce n'est pas que je le qualifie si vous m'autorisez ça. C'est que j'essaie de protéger notre pays d'une escalade de la guerre, que j'essaie de protéger nos valeurs que sont la démocratie en Europe, en le conduisant à stopper ce conflit. Donc ce n'est pas en l'insultant ou en le qualifiant que je serai plus efficace. C'est un autocrate, c'est absolument certain, mais je vais me réfugier derrière la réponse de M. Macron. Moi, je me positionne comme quelqu'un qui a l'intention d'être élu. Je pense que, comme lui, je n'arrangerais pas mes affaires, si pour vous faire plaisir et arranger mes affaires, je disais oui, c'est un dictateur abominable, un fou sanguinaire, etc., ça vous ferait peut-être plaisir à une dizaine de personnes, mais ça rend la gestion de la France complètement impossible et ça nous met en danger. Je vous répondrai exactement comme Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense que c'est la bonne réponse. Je suis amené à devenir président de la République et donc je ne vais pas, pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à certains téléspectateurs, dire « insulter Vladimir Poutine », je ne vais pas le qualifier, car après, il faut discuter avec lui comme avec tout chef d'État. Vous savez, sur la planète, il y a à peu près la moitié qui ne sont pas des démocraties. Aujourd'hui, il y a un agresseur, il y a un coupable, c'est Poutine et c'est contre lui, sur lui, qu'il faut exercer les pressions les plus fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada